Maintenant on va parler des rongeurs. Les pauvres maisons du Québec ont des rongeurs dans leurs maisons. Souvent, le monde peut savoir s'il y en a et les entendre. Des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont le nom dans leurs murs. Ils ne sont pas au courant. Ceux-là sont plusieurs à vendre parce que tu n'as aucun signe de savoir. Il n'y a pas du monde où tu es au courant. Ah ouais, j'en attrape deux ou trois par année, je me mettrappe. Des fois, les gens vont dire « Ah, peux-tu me donner avec ça? » Ou « Regarde, j'ai une table deux ou trois à l'année, c'est correct, je fais ça moi-même. » Tu peux jouer sur ça, leur expliquer pourquoi les rongeurs ne sont pas bons. Ça apporte des maladies, ça a des tics. Ce n'est pas bon pour les nouveaux-nés, les enfants d'enfants. Ça peut manger des fils électriques. Ce n'est pas très sanitaire comme je disais. Habituellement, le monde n'aime pas avoir des grosses bêtes qui voyagent dans leur maison. Donc, tu peux aussi jouer sur ce cas-là. Je vais apporter des airs pour montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est sûr. Donc, je sais que je parlais avec Kouss Duchamp à côté, je parlais avec Marie qu'on va passer le mercredi, elle me disait qu'elle avait une couple de rongeurs qui rentraient à chaque hiver, comme deux ou trois. Vous, c'est-tu quelque chose que vous expériencez à chaque année? Là aussi, c'est les mulots. Les mulots, on en a quand même, on attrape comme 4-5 à chaque hiver. 4-5? Ouais. 4-5, ouais. Tu as 600 d'or. Je ne sais pas si tu es au courant un peu comment ça se reproduit rapidement, ceux-là? Ben, on l'a appris de la mauvaise façon. Il y a comme 5-10 ans. 5 ans, je pense. On en avait beaucoup. On a dû faire venir quelqu'un. Depuis, c'est vraiment, ben, tu sais, c'est plus calme, mais c'est vrai qu'il y a quand même 4-5 à chaque hiver. Ouais, puis ce qui arrive, c'est quand tu as une souris qui rentre. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'ils chantent à pleurs. Ouais, pour la réaction. Ouais, ça sort toute la réaction, l'eau, il ne faudrait pas bloquer ça. Mais ce qui arrive, c'est que les souris, eux, c'est le crayon peut rentrer. Puis habituellement, ce que je fais, c'est que je montre un doigt dans le trou d'entrée de chantent à pleurs. Tu sais, juste ici, tu sais, on peut mettre mon doigt. Si je peux mon doigt, la souris peut rentrer. C'est simple que ça. Ils vont juste faire ça. Puis ils rentrent dans la maison, puis il y a un gros party, là. Puis je ne sais pas si c'est le cas, mais à chaque 3 semaines, tu ne me trompes pas, une souris peut faire jusqu'à 6 bébés. On peut voir que c'est assez exponentiel si on ne s'occupe pas de ça plus rapidement. Puis c'est sûr que ça apporte quand même beaucoup de tics, puis des maladies avec ça. Puis en général, ça dérange. Vous les attrapez vers quel temps, habituellement? C'est-tu milieu d'hiver, puis en octobre? Moi, je mets les trappes dans le garage. À chaque année, j'en attrape peut-être deux. Minimum, oui. Ouais, mais la raison que je dis qu'il y en a 4-5, c'est parce qu'on en entend des fois dans le mur, mais après, ça part. J'imagine que c'est sûr que je tue dans le garage. Ouais, mais ça rentre en octobre, puis ça va ressortir habituellement en avril ou en mars. Et eux, ils rentrent en fait juste quand il fait froid. Donc, ce n'est pas des hivermales, ils rentrent avoir du chaud dans votre belle maison. C'est vous d'où ils rentrent, ces souris-là? Non, écoute, des fois, peut-être qu'on laisse la porte ouverte ou quelque chose comme ça, mais même quand on fait attention, bien, comme tu me dis, c'est dans le trou d'ailleurs. Ils rendent les champs à pleurs. Donc, nous, ce qu'on vient faire pour tous les voisins ici, quand on va s'occuper de leurs araignées, puis leurs fourmis, je sais que ça vous dérangeait. En même temps, ce qu'on était capable de faire aussi, ça va être. Puis, je vais rentrer dans les scopes des services des araignées, donc des souris. Donc, on va venir bloquer, protéger, protéger les trous d'arération, mettre les boîtes, bla bla bla. Vraiment, ce qu'il faut comprendre pour les souris, tu peux demander, savez-vous d'où ils rentrent? Non, j'ai aucune idée. Là, tu peux leur expliquer ça rentre par là, ils chantent à pleurs. Pourquoi ça rentre par là? Comment ils rentrent par là? Donc, tu as l'air d'un expert. Tu expliques ensuite un peu les mal-effets, donc c'est pas bon, donc ça apporte des maladies, c'est tic. Surtout, tu peux aussi jouer sur que c'est chiant d'avoir des... Tu sais, c'est pas une affaire qui est fun. Personne n'aime entendre des souris. Tu sais, ah, vous dormez la nuit, puis là, vous entendez comme des bruits dans la maison. Là, c'est comme, ah ouais, j'aime vraiment pas ça. Vous pouvez jouer un peu sur cette partie-là du monde, puis l'agrandir qui n'aime pas ça.